alors aujourd'hui on va travailler sur le corps humain et pour ce faire et bien on va utiliser ce papier là le papier canson c'est à grains c'est un très chouette papier je trouve parce que il vous permet d'avoir un grain d'un côté un autre côté un petit peu plus lisse et il vous permet d'avoir de jolies on va voir ça après pour les ombres pour le moment ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer par prendre votre feuille de papier à petits carreaux moi j'ai un bristol de chez canson qui est très très bien mais si c'est pas du bristol et ben c'est pas du bristol et vous allez faire une petite bande de papier comme ça voyez parce que après on va tracer une grille comme celle ci et pour se faire alors évidemment vous pouvez utiliser une règle bien entendu vous avez marqué une règle de 30 cm mais une règle ça vous oblige à calculer à chaque fois sur votre papier alors que là vous prenez une bande de papier vous avez huit cases de six carreaux sur six carreaux facile et ensuite vous allez pouvoir la rapporter sur votre feuille blanche et vous allez tracer vos lignes horizontales à la main à main levée on va le faire ensemble alors déjà on découpe je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait un mais sauf que j'ai vu que il y en a qui n'avait pas encore fait 1 2 3 4 5 6 vous avez vu je fais en direct live avec vous je n'ai pas préparé d'avancé si je découpe donc ma banque de papier voilà faites attention des fois vous avez un demi carreau ici il faut l'enlever sinon vous allez avoir des mesures fausses ensuite une fois que c'est fait vous prenez votre feutre et vous comptez 1 2 3 4 5 6 et vous faites un trait 1 2 3 4 5 6 etc jusqu'en bas enfin jusqu'en bas jusqu'à ce que vous ayez huit cases plutôt voilà donc je compte mes cases ici 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 moi je fais des petits points comme ça je suis sûre de ne pas me tromper et enfin 1 2 3 4 5 6 tac j'ai donc une bande de papier d'ailleurs je vais virer le dernier morceau comme ça hop voilà et j'ai donc une bande de papier qui va m'être très utile pour faire ma grille et du coup là je vais prendre une feuille de papier pourquoi j'ai passé une double une double une grille comme ça tout de suite parce que ça n'a pas d'intérêt en fait vous allez voir voilà je vais utiliser ça comme règle si c'est pas parfaitement droit ça n'a pas d'importance là on est dans un travail d'étude on va pas faire un petit tableau aujourd'hui vous le savez d'ailleurs je voulais vous dire que voilà on va se dépêcher un petit peu mais pas trop pour pas vous paniquer je vous dis tout de suite que on n'aura pas le temps de faire les proportions de l'enfant aujourd'hui ça va être trop court on va faire homme et femme seulement voyez donc je trace mes trois lignes évidemment vous pouvez les tracer avec votre règle bien entendu ça c'est vraiment vous qui décidez mais moi je trouve que avec ce petit carton c'est très pratique et puis ici je vais faire un petit point à chaque fois fait un petit point en fait pas très parce que ça va être le milieu du corps et voilà si vous avez des traits qui sont trop marqués ou des points qui sont trop marqués au centre ça n'ira pas et puis ensuite je n'ai plus qu'à tracer mes lignes et vous voyez ici mes lignes là je les trace en main levée et c'est bien bien suffisant vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de parfaitement droit je sais que certains d'entre vous aime bien que ce soit nickel impeccable mais moi je trouve que c'est nickel impeccable comme ça c'est moins raide voilà et je trouve que ça marche très bien comme ça est-ce que c'est fait alors pourquoi j'ai une mauvaise luminosité d'image mais écoutez j'en sais rien moi je sais pas je rapproche cette lampe là peut-être c'est en fait c'est la même luminosité la même le même éclairage que les dernières fois est ce que c'est mieux là à la technique c'est compliqué il y a toujours un petit truc qui va pas mais voilà j'ai ben oui la lumière qui clignote je sais bien mais qu'est ce que vous voulez que je fasse si j'éteins un truc ça va c'est les mêmes bon je vais essayer d'éteindre un truc je reviens est-ce que c'est mieux là est-ce que c'est mieux la lumière bah oui c'est de l'aide j'y peux rien vous voyez bien bon parfait ok ah bah oui c'est très jaune désolé alors on continue alors une fois que vous avez fait ça vous allez numéroter vos cases faites bien les numéros exactement au même endroit que moi s'il vous plaît parce que sinon vous n'allez pas avoir les mêmes repères or ces cases là elles vont nous servir de repères très très importants ici au milieu de la première case à l'intérieur vous mettez un petit 1 puis en dessous un petit 2 et ainsi de suite jusqu'en bas à l'intérieur de la case 6 7 et 8 alors moi je les ai entourés pour que ça se voit bien mais vous n'êtes pas obligé de les entourer puis une fois que c'est fait vous allez mettre des lettres en face des lignes lignes du haut tout en haut de votre rectangle a b c d et ainsi de suite jusqu'à la ligne i en bas puis une fois que c'est fait vous rajoutez un haut tout en haut ici est-ce que c'est bon pour tout le monde le temps que vous finissiez je vous présente ce bouquin là que je trouve très intéressant très chouette et qui m'a permis de de pouvoir avoir des éléments pour pour vous donner des explications plus précises c'est ça qu'on va faire aujourd'hui c'est donc le corps masculin alors le corps masculin évidemment il n'a pas les mêmes proportions que le corps féminin et on va commencer par faire la tête je n'avais pas de gros plan de tête masculine donc du coup j'ai pris celui ci et vous voyez ici que une tête ça a une forme d'oeuf voilà vous le voyez ça évidemment elle a un maxillaire un petit peu large en bas mais ça a quand même une tête une forme d'oeuf avec le côté le plus gros en haut et le côté le plus fin en bas c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas ce genre de petit mannequin pour travailler parce que ces mannequins là même s'il y a plein de gens qui les ont dans leurs ateliers en fait le problème c'est que vous voyez la forme de sa tête alors c'est loin d'une forme d'oeuf quand même parce que ici la base de la tête est de la même taille que le cou donc ça a plutôt une forme d'avocat on va dire ne faites pas une tête d'avocat parce que sinon ça va pas le faire et en plus vous pouvez l'articuler dans n'importe quel sens et je peux vous dire que là si vous faites ça évidemment ça va pas alors vous allez me dire mais non c'est bien comment il faut ouais mais des fois vous allez vous tromper donc voilà ce genre de petit mannequin là moi je suis pas pour d'ailleurs il a perdu son pied et je trouve que ce n'est pas très pratique revenons à la forme de la tête c'est pas non plus un kiwi vous voyez enfin là remarquez elle est pas loin finalement mais le haut du crâne est un petit peu plus large et c'est pas non plus une pomme d'accord donc on va rester à notre forme d'oeuf ensuite on va voir les proportions du corps avant je voulais vous dire que voilà les proportions du corps aujourd'hui elles ont un petit peu changé je veux dire que les corps sont toujours les mêmes mais que les canons de beauté ne sont plus tout à fait les mêmes par contre regardez ici vous voyez sur le visage je crois que vous en avez déjà parlé lors du cours sur le portrait ici c'est le visage d'une actrice bien connue c'est Laetitia Casta et ici c'est la déesse Nefertiti et on est en 1370 avant Jésus-Christ vous avez vu que ici il y a quand même des similitudes regardez les détails j'espère que ça brille pas trop je peux l'enlever en marquer de la pochette si ça brille voilà peut-être que vous allez mieux voir et donc là ce sont les canons de la beauté on se rend compte que ça n'a pas énormément changé par contre vous allez voir sur le corps un corps musclé pour les femmes en particulier est un corps qui est apprécié aujourd'hui et autrefois ça n'était pas le cas passons à la suite ici avec le buste pour le buste ici aujourd'hui je vais pas vous faire un cours sur tout le squelette parce que on n'a pas le temps c'est juste pas possible mais quand même je vous invite à aller regarder comment est fait un squelette parce que vous allez en avoir besoin mais pas aujourd'hui bien sûr mais pour la suite il y a toutes sortes de bouquins dans les bibliothèques qui vont vous permettre de regarder comment tout ça est fait alors je reprends donc ça que je vais pousser ah oui j'ai mis des petits scotch partout parce que voilà il paraît qu'il sait ce qu'il faut faire maintenant même quand on travaille sur le corps humain reprenons donc notre grille et vous allez prendre votre crayon à papier le crayon en fait j'avais demandé des crayons un peu secs mais je me suis rendu compte que finalement ça ne risque pas de être très pratique parce qu'on va ombrer après vous voyez pour obtenir des volumes on va ombrer donc vous allez prendre par exemple votre HB ou votre 2B ou 3B ou 4B selon ce que vous avez et moi je vais prendre mon 3B ici j'ai une gomme mais évitez de vous en servir le plus possible parce que si vous utilisez votre gomme vous allez perdre du temps et on a besoin d'aller relativement vite est-ce que le cadrage convient ? le livre c'est anatomie pour artistes chez dessin et tolera du coup on commence par faire ici de part et d'autre de la ligne médiane là puisqu'il faut que vous ayez de la symétrie et on commence à faire là un ovale et pour faire votre ovale et bien vous allez le tracer vous voyez de part et d'autre comme ça si la taille n'est pas exactement celle que vous voulez au début ne gommez pas vous ferez des finitions après là pour l'instant vous êtes en train de tracer je fais exprès de ne pas faire un trait parfaitement net dès le début parce que comme ça vous allez faire le même genre de trait et puis vous allez faire une ligne là au milieu pas trop haut, pas trop bas, au milieu et de part et d'autre vous allez tracer un haricot qui va être l'oreille vous pouvez élargir un tout petit peu le haut du crâne et là ça va être la ligne des yeux mais on fera juste juste le creux des orbites et c'est tout une fois que vous avez fait ça vous descendez sur la ligne B là et vous faites un trait de part et d'autre qui va donner le coup et vous le faites descendre un petit peu plus bas que la ligne B et juste en dessous de cette ligne B en diagonale jusqu'au premier tiers de cette case la case numéro 2 vous allez faire un trait en diagonale au premier tiers seulement pas à la moitié au premier tiers vous êtes donc dans la case numéro 2 et vous avez fait un trait qui partait de la ligne B en diagonale jusqu'ici j'essaie de régler mieux pour que vous voyez parfaitement bien parce que si je mets trop loin de moi je ne peux pas dessiner vous voyez et le réglage il doit se faire à chaque fois ensuite une fois que c'est fait vous allez repartir ici en dessous là sur la ligne C et vous allez commencer à tracer le buste chez l'homme le buste il est droit donc on verra tout à l'heure pour lui donner un petit peu de volume vous voyez le volume des côtes la taille pas trop marquée surtout et vous allez faire juste un trait comme ça de part et d'autre vous voyez il part juste au dessus de la ligne C on va avoir les aisselles ici de chaque côté le fait de pas trop maigre vous avez vu j'ai ici je laisse j'ai mon trait qui est à peu près à un tiers je vais souvent parler de tiers de cases ici sur la ligne C on est au premier tiers de la ligne C et puis la partie externe aussi on a juste un tiers et vous allez continuer à descendre ici jusqu'à la ligne E et vous allez faire quasiment la même largeur le bassin chez l'homme il n'est pas plus large que le buste une fois que c'est fait vous reprenez ici dans la case 2 et vous avez l'épaule et là vous allez descendre en arrondissant votre épaule de part et d'autre et vous descendez un arrondi pour avoir le haut de l'épaule si vous vous trompez si c'est pas exactement ça continuez ne gommez pas parce que ensuite on va utiliser une estompe et que du coup vous allez gommer vos faux traits j'utilise ici un crayon 3B vous pouvez utiliser un 2B ou un 4B selon ce que vous avez sous la main parce qu'en fait je pensais à utiliser du HB mais le HB on va être obligé de trop repasser et moi je veux avoir des traits qui vont être un petit peu épais pour avoir déjà de la matière juste sous la ligne C on va marquer les traits de la poitrine chez l'homme les traits sont droits ici légèrement courbes de chaque côté là jusqu'au centre du buste mais ils sont surtout pas courbes sinon vous allez obtenir des seins féminins et juste au dessus la pointe des mamelons qui est sur la ligne C vous allez voir quand on va ombrer après on va obtenir quelque chose qui va être plus plus en volume ensuite ici là de part et d'autre de la taille vous allez faire le creux du coude alors vous voyez je pars du milieu de la case numéro 3 et je fais un petit creux jusqu'au milieu de la case 4 ça ça va être le dessous du bras et ici de l'autre côté pareil vous avez vu c'est juste une espèce d'amande bien sûr que je simplifie par rapport à ça mais il y en a beaucoup d'entre vous qui sont débutants donc il faut que je fasse simple si vous savez déjà dessiner et bien vous allez savoir recopier directement ici ce dessin là que j'ai fait pour préparer reprenons à la ligne C pour avoir les bras alors vous avez les biceps et au niveau de la ligne D ici vous allez faire une sorte de Y qui va marquer le creux du coude évidemment vous faites la même chose de chaque côté je fais exprès de repasser mon trait plusieurs fois ça va me donner de la matière ensuite pour pouvoir ombrer maintenant je passe au milieu de la case numéro 3 là au niveau de la ligne haut et je vais faire le creux des côtes de chaque côté surtout n'appuyez pas là je suis juste en train de mettre de la matière pour qu'on puisse ombrer si vous faites un trait trop marqué évidemment vous allez obtenir quelque chose qui va pas fonctionner du tout vous voyez on est en train de faire ça ici on a travaillé la partie de la poitrine on a posé les bras et on a fait le petit trou qui se trouve de chaque côté quand les bras sont légèrement écartés et puis ici maintenant on va faire les côtes ensuite on descend juste en dessous de la ligne D et on va faire une toute petite virgule là légèrement ombré c'est le nombril puis je descends de part et d'autre ici pour continuer les bras jusqu'à la ligne E ensuite je reviens au nombril ah j'ai oublié de vous dire un truc revenez tout en haut dans la case numéro 2 on a oublié de faire les clavicules les clavicules elles partent là de chaque côté et elles viennent rejoindre le milieu de l'épaule là laissez un espace ici entre les deux parce qu'il y a la fosse jugulaire qui est entre les deux vous savez ce petit triangle là qu'on a sous le cou qui fait un petit creux des fois on sent le coeur qui bat à cet endroit là et puis vous pouvez aussi rajouter ici une petite diagonale qui va mettre un peu de qui va animer un peu la forme du cou et qui va donner les muscles et les tendons de chaque côté ensuite la gaie c'est fait ensuite ici on arrive au niveau du ventre dans la case 4 et on va venir faire les abdos de chaque côté ne faites pas des lignes trop nettes vous voyez moi je griffole un peu pour l'instant le buste il est très raide on va le modifier après là on est en train de faire un croquis nous arrivons à la ligne E et on va faire ici le bassin et le début des cuisses et juste en dessous de cette ligne E on va faire le pubis l'entrejambe et ici je ne vais surtout pas le faire nu parce qu'il paraît qu'il ne faut pas du tout faire du nu donc je l'habille et je le mets en maillot de bain alors pour faire un maillot de bain je courbe légèrement mes lignes pour donner du volume et je continue à descendre mes bras de part et d'autre et là juste en dessous de la ligne E je vais avoir le poignet je creuse légèrement ici je reprends le niveau des cuisses là j'ai l'entrejambe et de part et d'autre de la ligne E je vais avoir le début de la cuisse jusqu'à la ligne G surtout faites de la symétrie il ne faut pas qu'il ait une cuisse plus grosse que l'autre faites des formes assez simples des cuisses un peu fuselées c'est toujours assez joli sur un dessin attention de ne pas faire une bosse ici là vous voyez ça par contre surtout pas il faut que ce soit droit là de chaque côté je vais l'effacer parce que sinon il y en a qui vont le faire là j'efface ça il faut pas que ce soit resserré comme si c'était un ballon qu'on a serré avec un ruban ici là sur la ligne G c'est le genou et on va faire une sorte de petite cuvette surtout pas trop marquée parce que après on va ombrer avec notre estompe on descend encore et là on va avoir le mollet alors le mollet il est pas pareil à droite et à gauche ça veut dire que ici c'est la partie la plus large du mollet et ici la partie extérieure et la partie intérieure la plus large elle se trouve légèrement en dessous d'accord c'est le même principe que pour les maléoles mais les maléoles je ne sais pas si on aura le temps d'avoir le détail donc là vous descendez ici dans la case 7 au milieu de la case 7 vous faites une petite bosse toute petite vous voyez si le trait était droit comme ça c'est un millimètre de plus d'accord et vous redescendez jusqu'au dernier tiers que vous laissez libre là sur la case 8 on est arrivé en bas et là vous avez descendu votre trait et vous pouvez légèrement le bomber pour avoir une forme de mollet ici c'est le muscle extérieur et là c'est le mollet le tibia se trouvant là au milieu mais évidemment vous n'allez pas faire de lignes parce que ici on va avoir de la lumière pour faire le pied ah non faites d'abord l'autre côté pardon je vais trop vite faites d'abord l'autre côté il faut que votre crayon soit bien taillé si vous voulez travailler comme ça donc ici attention de faire de la symétrie et vous descendez là évidemment si vous faites une bosse de chaque côté ici il va avoir de l'œdème votre bonhomme donc faites bien la nuance pour avoir des détails qui vont être nettement plus intéressants puis vous descendez ici et là donc vous avez ce que je disais tout à l'heure les maléoles donc la cheville les maléoles et le pied alors pour les maléoles vous allez voir les maléoles en fait c'est la base du tibia pour la maléole interne et la base du perronnée pour la maléole externe regardez ici vous avez vu je vous ai dit là vous avez et en fait j'aurais dû le faire un petit peu plus bas ma flèche j'aurais dû la faire un petit peu plus basse parce que c'est plutôt là voilà et en fait ça correspond ici même si ça n'a rien à voir ça correspond vous avez ici la partie la plus renflée qui se trouve à cet endroit là et ah mais non je vous ai dit qu'est-ce que je vous dis comme bêtise mais non vous voyez hein les trucs que je veux faire dernière minute comme ça des modifs que je veux faire dernière minute et voilà je vous dis des bêtises non 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 revenez en arrière n'écoutez rien je vous ai dit des bêtises ici c'est la partie la plus haute et ici c'est la partie la plus renflée voilà et donc ça correspond là en fait ces deux parties là c'est les plus resserrées ces deux parties là c'est les plus larges c'est à dire que vous avez le mollet là le muscle du mollet extérieur qui est la bosse et la plus haute et la partie interne la bosse et la plus basse et par contre ici c'est l'inverse la maléole interne c'est la base du tibia et du coup elle va se trouver ici à l'intérieur un tout petit peu plus haute que la base du la maléole externe qui est la base du péroni donc pour faire ça vous allez commencer par faire un trait ici c'est presque dans l'alignement le pied hein regardez là ah oui j'ai oublié de vous passer ce voilà j'avais repéré la clavicule ici voyez la clavicule par rapport à la tête elle fait vraiment toute la longueur ici si vous avez un doute touchez sur votre clavicule à vous et vous allez voir qu'elle arrive jusqu'ici dans l'épaule et là au milieu il reste finalement assez peu de place et puis ensuite on va revenir ici à ce pied et là vous allez pouvoir faire un tout petit peu plus large vers l'extérieur une fois que vous avez fait cette forme là rajoutez là vos maléoles donc on a dit une toute petite bosse maléoles interne un tout petit peu plus haute que maléoles externe qui fait juste ça voyez c'est un fil de main faites pas trop gros sinon on va avoir l'impression qu'il a le pied cassé et on fait pareil de l'autre côté maléoles interne dans cette case 8 tracez d'abord votre pied et ensuite rajoutez une toute petite bosse pour les maléoles qui vont donc animer cette surface ça va être beaucoup plus intéressant bien sûr pour faire les orteils écoutez moi je fais des orteils un peu symbolique je fais un espèce de haut ici là dans la partie interne de chaque pied et ensuite je fais un petit serpentin avec 4 bosses 1 2 3 et 4 et ça symbolise les orteils je descends 1 2 3 et 4 et là j'ai les pieds j'ai failli une cheville un peu épaisse là mais bon chez un homme ça peut arriver il est bien musclé c'est fait alors maintenant passons aux mains les mains c'est la même chose que tout à l'heure je vous invite vraiment à aller regarder un livre d'anatomie ce fameux livre dont je vous parlais depuis je vous parle depuis le début ici vous avez donc l'os du coude là avec le radius et le cubitus on s'en souvient tous on a vu ça en classe et ça c'est la main à l'intérieur donc on va regarder plutôt celle-ci et là on va avoir donc ce que j'appellerais moi une sorte de spatule à cet endroit-là avec les doigts nous on va les faire plutôt simplifiés parce que je veux pas consacrer trop de temps aux pieds et aux mains parce que figurez-vous je vais vous dire un scoop ça va être l'objet d'un prochain cours en mars et donc ici je vais faire juste une forme légèrement effilée vers le bas et je vais lui rajouter un pouce je dis toujours que le pouce on dirait un pilon de poulet voyez ça va donner quelque chose comme ça et là je vais faire la même chose de l'autre côté vous pouvez dédoubler si vous voulez pour faire plusieurs doigts et de ce côté-là on ne va pas faire la main ouverte ce sera trop long donc là vous faites juste une forme on dirait un peu une banane voilà jusqu'à la ligne F pas plus bas les mains elles arrivent à mi-cuisse et puis ensuite ici rajoutez une ligne droite et vous la recrober vers l'intérieur et vous venez creuser légèrement pour avoir un poignet pas trop épais et de l'autre côté également et là si vous faites un deuxième trait entre les deux et bien on va voir voilà votre personnage est mis en place ici je voulais vous montrer des images avec le bassin parce que chez un homme ici vous voyez bon là c'est quelqu'un qui est très musclé mais vous voyez ici le fémur il part en diagonale c'est pour ça que vous sentez les os de part et d'autre et ensuite bien que les jambes soient droites le fémur est légèrement en diagonale et ça va donner quelque chose comme ça avec l'aile ici sur le côté et là la hanche et ensuite la musculature de la cuisse et ça c'est la jambe de l'autre côté c'est de dos donc regardez pas ce côté là et ici vous avez donc le genou avec quelque chose qui est légèrement renflé de part et d'autre et puis pour la jambe et le pied alors le problème de ce pied là c'est que enfin de cette jambe là c'est que le modèle pose en étant sur la pointe des pieds donc du coup forcément on n'a pas du tout le même aspect que sur mon dessin bien sûr moi je voulais pas qu'il soit sur la pointe des pieds je voulais que le pied soit à plat mais ça permettait ici pour le dessin d'avoir tous les détails avec les tarses les métatarses les phalanges etc revenons à notre dessin et maintenant vous allez pouvoir prendre votre estompe et vous gardez évidemment à proximité votre crayon je vous dis soit le 3 soit le 4 soit le 5 ou le 6 selon ce que vous avez comme crayon et vous allez ombrer pour donner du volume alors pour ombrer moi j'ai pris une vieille estompe parce que je l'aime beaucoup beaucoup mais évidemment vous pouvez avoir une estompe comme ça vous savez c'est juste du papier du papier roulé du papier buvard roulé et du coup forcément elle est blanche au début et puis quand vous allez venir chercher le pigment c'est pour ça qu'on a utilisé un crayon tendre et bien vous allez avoir de quoi marquer les volumes et ici je viens juste rajouter un petit peu de volume là pour avoir un dessin qui soit plus élégant mais c'est quand même un dessin d'étude c'est pas non plus un dessin à exposer ici là c'était vraiment un cours d'étude aujourd'hui je vais faire un petit triangle sombre sous le cou qui va me permettre de détacher visuellement la tête du cou ici je viens repasser par dessus les clavicules je laisse un petit creux blanc là de part et d'autre et puis là je vais venir marquer un petit peu au niveau de l'aisselle le sommet de l'épaule si je vais trop vite je vois l'heure qui tourne et puis voilà c'est pour ça que je vais un petit peu vite mais vous pourrez toujours revoir en replay le cours juste après le live là le direct vous allez voir vous allez pouvoir accéder au replay donc je viens ombrer cette partie là vous voyez pourquoi j'ai pas appuyé c'est parce que ça me permet là de pouvoir non pas avoir des lignes mais des volumes ici là j'ai rajouté un tout petit peu pour avoir un petit peu plus de volume ici au niveau des côtes je viens ombrer légèrement aussi en fait je gribouille un petit peu par dessus vous voyez avec mon estompe je fais comme des petits ronds je fais surtout pas des petites hachures si vous voulez je fais surtout pas quelque chose de trop net et là je viens bien bien laisser là je crois que je vais nettoyer un tout petit peu là de chaque côté parce que je trouve que j'ai rajouté un tout petit peu trop de traits voilà et ici je vais pouvoir modifier très légèrement la forme du buste vous voyez en fait c'est plutôt assez joli si vous voulez vous élargissez un tout petit peu au niveau des côtes vous creusez mais de façon infime au niveau de la taille c'est juste au dessus de la ligne D et puis ici vous rajoutez un tout petit peu de volume au niveau du milieu de la case 4 et ça vous permet d'avoir une forme un tout petit peu plus animée pour le buste un peu moins raide et vous venez aussi colorer l'intérieur du bras avec le creux du coude et la partie extérieure vous pouvez aussi ombrer votre trait estomper votre trait ça va donner un volume qui est assez flatteur pour le dessin le maillot de bain ici moi j'ai envie de travailler laine de chaque côté tout dépend où vous avez fait votre maillot de bain si c'est un shorty, si c'est un surfeur et puis ici je vais venir ombrer l'intérieur de la cuisse puis la partie extérieure la deuxième cuisse pareil la partie sous le genou c'est elle qui prend le moins la lumière puis les mollets de part et d'autre donc on va dire que la lumière vient de face je vais rajouter encore un petit peu là je suis remontée au niveau des côtes parce que je trouvais que j'en avais pas mis tout à fait assez alors ça flotte votre dessin mais après vous allez pouvoir le retravailler avec votre crayon et ici je vais ombrer sous au niveau de la route planter là sous le pied et puis là deux parties d'autre et voilà ce que ça me donne et après vous pouvez revenir avec un crayon tendre donc là j'ai pris du cap B par exemple et vous pouvez repasser vos traits si vous voulez avoir quelque chose qui va être mieux marqué le dessin ça se fait pas en une seule fois ça se fait en plusieurs étapes petit à petit je peux remarquer à nouveau ça l'intérieur du coude la poitrine le nombril le côté du buste voilà ça donne un petit peu de relief à mon dessin et puis je peux à nouveau estomper si je veux voilà les finitions c'est vous qui allez les faire après une fois que le cours sera terminé vous allez pouvoir faire les finitions que vous voulez et pour la tête pour le visage bah vous voyez hein c'est ce que j'ai fait tout à l'heure juste quelques ombres et c'est suffisant c'est parti c'est parti c'est parti Alors, évidemment, il y a toutes sortes de proportions, bien entendu. Il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont petits. Donc, bien entendu que ça, c'est le format classique d'un personnage où il y a huit hauteurs de tête. C'est comme si on avait superposé huit têtes les unes par-dessus les autres. Le milieu se trouve à la ligne E. Vous allez donc avoir là, cette partie-là, les cases 2, 3 et 4 qui sont le buste, la case 1 étant la case de la tête, et les cases 5, 6, 7 et 8 qui sont les jambes. Ici et là, c'est la même chose. La ligne E étant la ligne qui marque le milieu. On parle du milieu du personnage entier, bien sûr. Je vous laisse encore quelques secondes pour terminer vos ombres et nous allons passer à la deuxième grille que nous allons redessiner ensemble pour faire le personnage féminin. Et là, je vais être obligée d'aller un petit peu plus vite parce que je vois l'heure qui a tourné beaucoup, beaucoup. On passe au deuxième personnage et on va avoir une grille comme celle-ci. et on va faire un personnage comme ça ou comme ça Est-ce que vos cases sont déjà dessinées ? Oui, il y en a qui les ont déjà faites d'avance. C'est super, donc vous avez plus de temps pour ombrer. Celles et ceux qui n'ont pas encore fait, qui n'ont pas eu le temps de préparer leur case à l'avance, allez, je l'ai fait avec vous. Il y en a pour une minute. Je trace un trait avec ma petite bande ici. Comme je vous l'ai dit, elle fait 6 carreaux sur 6 carreaux. Puis, une fois que c'est fait, je marque des tout petits points là pour pouvoir tracer mes lignes. Ensuite, je vais venir tracer de l'autre côté. Puis, un nouveau de l'autre côté pour avoir mes deux séries de cases verticales. 8 cases à chaque fois puisque le personnage, c'est 8 hauteurs de tête. Oh, je ne suis pas partie droit. Mais tant pis. Ce n'est pas grave. Comme ça, vous verrez que ça marche quand même même si ce n'est pas parfaitement droit. Ce n'est pas grave. Parce qu'après, l'objectif, c'est que vous fassiez sans cases. Bien sûr. Voilà. J'ai mes 8 cases. On les numérote, bien entendu. Donc, au milieu de la case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et les lettres sur la ligne A tout en haut. Plus la ligne 0 tout en haut ou la ligne O, comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on redémarre avec, avec quoi? avec notre oeuf. Vous vous souvenez. Et là, je fais une forme d'oeuf. Alors, je sais bien que les têtes n'ont pas toujours une forme d'oeuf. Ce n'est pas grave. Il fallait bien que je trouve quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un oeuf. Puis, on va refaire le même principe que tout à l'heure. Vous allez voir, il y a juste quelques modifications. C'est-à-dire qu'avec la même grille, on peut obtenir homme ou femme selon comment on modifie. Donc ici, on va faire un coup qui va être un tout petit peu plus fin que chez l'homme, bien entendu. Et vous allez le faire passer sur la ligne B de part et d'autre, ici. Toujours en gardant la ligne O comme ligne médiane. Il faut qu'il y ait de la symétrie dans le corps. Puis ensuite, à nouveau là, vous allez faire descendre les épaules. Mais attention, cette fois-ci, vous n'allez pas remplir la case entièrement. Autant chez l'homme, on était allé jusqu'à ras du bord, voire même débordé un petit peu, autant là, on ne va pas rentrer entièrement. On ne va pas faire sortir l'épaule de cette case numéro 2. Parce que même si cette femme est musclée, l'ossature n'est évidemment pas la même. Une fois que c'est fait, on va poser les clavicules de chaque côté. Là, les clavicules sont des os qui sont quasiment droits. Et vous avez ici, là, à nouveau, ce petit triangle, le fossé jugulaire qui permet d'animer sous le cou. et puis ici, de chaque côté, un petit trait qui va donner la ligne des tendons. Ensuite, je descends au niveau de la ligne C et là, je vais avoir l'aisselle. et je fais juste une petite trace comme ça. Vous avez vu, je suis à un tiers de la case de chaque côté. Donc, le bras, il va rentrer. Je commence à descendre le bras et je vais poser les seins. Les seins, attention, ils sont dans la première, dans cette case numéro 3. Ils sont ici, en dessous de la ligne, vraiment en dessous de la ligne, dans le premier tiers de cette case numéro 3. Et le mamelon, le bout de la poitrine est juste ici, là, juste en dessous de la ligne C. Puis, je descends encore et là, resserrer légèrement. Attention, de ne pas le faire trop maigre, non plus, parce que ce serait vraiment pas très joli, mais ici, vous voyez, je ne suis pas tout à fait à la moitié de ma ligne D. Je suis un petit peu moins que la moitié. Alors, j'ai fait des femmes avec des corpulences très différentes. Je les ai déjà rangées, les autres ? Voilà, j'en ai fait qui sont plus ou moins fines, plus ou moins rondes, avec un bassin plus ou moins large, parce que toutes les corpulences sont intéressantes. Et ici, vous pouvez repartir pour le bassin avec quelque chose qui va être plus large et qui va prendre dans cette case numéro 4 qui va s'arrêter sur la ligne E et il va vous rester à peu près, selon ce que vous voulez, de toute façon, ça marche, un quart, moi j'ai mis un quart, là, il reste un quart de la case de chaque côté. et je continue à descendre. Ici, je descends dans la case 5 et là, je descends tout droit. C'est l'endroit de la culotte de cheval, ça. Alors, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Ça peut être très joli d'avoir quelque chose de plus large ou quelque chose de plus étroit. et ici, juste sous la ligne E, je vais avoir l'entrejambe et je remonte ici pour faire l'aile de chaque côté et du coup, un maillot de bain. Vous pouvez le faire un peu courbe, ce sera plus joli. Et on va faire aussi un maillot de bain en haut. et là, il suffit de venir le faire partir comme ça de chaque côté et puis, là, vous allez faire un petit maillot de bain triangle. Allez, ça va faire ça et ça va se resserrer. Et ensuite, on va pouvoir ombrer cette partie-là. et ici aussi. Maintenant, on va faire les cuisses. Les cuisses, elles partent ici de chaque côté. Faites bien la même dimension à droite et à gauche. On descend encore jusqu'à la ligne G où là, vous allez pouvoir resserrer légèrement. Attention de ne pas resserrer en refermant comme ça. Il faut resserrer mais en restant droite dans la continuité. Et sur la ligne G, vous allez pouvoir faire une petite cuvette qui va être le genou. Et vous faites ici le genou. Là, je tiens compte du fait que ma ligne, je ne l'ai pas faite droite. Donc, je vais la faire un petit peu plus basse. puis ensuite, le mollet. Souvenez-vous, le mollet, la partie intérieure est un petit peu plus basse. Là. Vous pouvez très bien démarrer avec un trait droit comme ça de chaque côté. Vous voyez ? Et ensuite, vous venez rajouter le mollet par-dessus. Ça marche très très bien. Je fais une sorte de cône. Là. Et comme là, c'est vraiment pas joli du tout. Je viens rajouter une petite bosse ici pour le mollet. Et le muscle extérieur est ici. Une toute petite bosse. C'est minuscule, attention. Surtout, surtout, ne faites pas trop large. Puis ensuite, vous avez les chevilles. Le pied est dans l'alignement. Ici, il fait juste une toute petite bosse infime. Si vous aviez descendu, par exemple, ce trait-là droit jusqu'en bas, c'est une toute petite bosse. La partie extérieure est un tout petit peu plus large, elle. Attention de ne pas faire non plus des pieds en forme de ventousin. Voilà. Et ici, vous rajoutez la maléole interne, la maléole externe. Je les accentue peut-être un tout petit peu trop. Elles ne sont pas en face, mais elles ne sont pas non plus complètement... Voilà. Maintenant, on va revenir... Tiens, la tête, on a oublié de faire les yeux. Vous allez pouvoir faire un trait comme ça au milieu. Vous voyez, faites vraiment au centre de cet oeuf. Et puis, de chaque côté, vous allez faire un petit haricot qui va ressembler à des oreilles. Et après, on pourra ombrer très légèrement ici juste pour avoir une silhouette. Bien sûr, on n'est pas du tout en train de faire un portrait, pas du tout en train de faire un vrai visage. C'est juste pour avoir une petite idée. et puis, on peut ombrer légèrement vers le haut pour avoir quelques cheveux. On n'a pas fait les bras. Vous vous souvenez, on avait fait juste une sorte de petit triangle ici, là. Faites descendre un trait de chaque côté. Vous allez avoir le dessous du bras qu'on va animer après. Et puis maintenant, sur la ligne D, un petit Y de part et d'autre qui va donner le creux du coude. Puis enfin, dans toute la case 4, vous allez avoir le bras. Et enfin, la main dans la case 5 qui ne va pas forcément jusqu'à la ligne F1 et un petit peu moins. Et par-dessus la cuisse, vous pouvez rajouter un pouce. Le pouce, il se fait avec une ligne droite comme ça et un arrondi. pareil de l'autre côté. Rajoutez le nombril sous la ligne D sous la ligne D à peu près un quart. Vous voyez, c'est juste un petit creux comme ça. Rajoutez ici les côtes au milieu de la case 3. Et ici, un petit arrondi pour le ventre. Animer cette partie-là. Vous pouvez ombrer un tout petit peu la taille. Si vos bras ne rentrent pas complètement dans la case, ce n'est pas grave. Faites-les dépasser un tout petit peu. bien sûr. Et maintenant, vous allez pouvoir ombrer avec votre estompe. On a l'impression qu'elle a des lunettes de soleil un peu. Elle est en maillot de bain donc ce n'est pas incohérent mais ce n'était pas tout à fait l'objectif de départ. Voilà. Je donne un petit peu d'ombre sur l'ensemble pour donner du volume. Je vais ombrer ici entre les deux seins pour donner un petit volume pour la poitrine. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que vous avez réussi à faire ça ? Je sais que c'est quelque chose de difficile et d'ambitieux. On n'a jamais appris à dessiner le corps en une heure. Voilà. Ce n'est pas possible. Alors c'est juste une petite initiation. Pour celles et ceux qui savent déjà un petit peu c'était évidemment plus facile. Et pour les autres je vous invite à regarder le cours en replay. D'abord il sera probablement de meilleure qualité que lorsque on est en direct. Et ça on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. et puis ici j'ombre les cuisses de part et d'autre pour leur donner du volume le dessous du genou le mollet interne et externe le pied ah oui il a oublié de faire les orteils Oups un rond pour l'orteil un ovale pour l'orteil et un petit serpentin avec quatre petites bosses et ça va me donner un symbole de pied donc les pieds et les mains ce sera le cours le prochain cours que nous aurons ensemble mais avant il y a le cours de Zoé et Zoé elle va vous faire travailler sur un sujet qui est super sympa c'est le dessin de mode apprendre à dessiner une silhouette de mode alors j'avais prévu de vous en parler mais du coup je ne vous en parle pas puisque c'est elle qui va s'en occuper et vous allez avoir un super cours avec elle c'est le mardi le mercredi pardon mercredi 16 février à 17h et puis le cours sur les pieds et les mains c'est le 1er mars le mardi 1er mars avec moi à 18h alors j'espère que vous avez apprécié ce moment ah oui j'ai oublié je voulais vous parler des proportions de l'enfant bon ça je vous avais dit dès le début du cours qu'on n'aurait pas le temps de le voir parce que j'ai testé ce cours avec mes élèves à l'atelier et qu'on a à peine eu le temps de finir hommes et femmes adultes alors évidemment pour pour les enfants c'était juste pas possible vous avez vu j'ai travaillé sur ce papier là qui est le CA grain de canson en 180 grammes et que je trouve vraiment très très sympa d'ailleurs c'est mon carnet de croquis et ça me permet d'avoir toutes sortes de croquis comme ça sous la main c'est un petit format mais je peux l'avoir aussi donc en grand format comme celui-ci 21-29-7 et je trouve que c'est quand même très très agréable parce que vous voyez j'ai pu avoir vraiment des détails très très intéressants un grain de peau grâce à l'estompe grâce à tous les crayons que j'avais ici on voit bien que ce sont des crayons de dureté différente je ne sais pas si ça marche si je le monte pour que vous voyez bien les détails voilà et ici vous voyez bien qu'il y a différentes noirceurs et en fait tout ça c'est fait avec ces crayons là là les crayons Rembrandt ceux-là de chez Lira ou ceux-là aussi que j'aime beaucoup beaucoup les graduettes et ici il y a pareil toutes les duretés il y a des boîtes avec toutes les duretés ce qui vous permet d'avoir plein plein de petits détails et comme ce papier a un grain qui est très agréable et bien ça me permet de vous voyez d'obtenir des détails comme cela mais il est suffisamment énergique suffisamment ferme pour que j'arrive à avoir tous les détails que je souhaite avoir alors je voulais aussi avant de passer avant de vous donner quelques explications sur maintenant je vais vous lire d'abord ça donc les proportions de l'enfant alors je n'ai pas pu le faire parce que les proportions de l'enfant en fait ça change avec l'âge vous le savez bien sûr donc ici vous voyez on a 5 cases seulement pour un enfant de 2 ans je n'ai pas le temps de vous donner le détail mais regardez ici là c'est une petite fille je pense qu'elle doit avoir à peu près 3 ans j'ai utilisé une photo d'un magazine mais je n'ai pas fait mes cases comme je les ai faites à l'origine avec mon avec mon mon petit papier là parce que bien entendu ce que vous devez faire ici c'est mesurer la tête de la petite fille parce que c'est là 5 hauteurs de tête et que vous allez avoir besoin de prendre la mesure de sa tête à elle avant de 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 pouvoir la reporter et en plus sa tête à elle c'est pour ça que je l'ai choisie elle c'est que sa tête à elle ici elle est sans le volume des cheveux le volume des cheveux il sera rajouté en plus sinon toutes vos proportions vont être faussées ici sur un petit garçon un enfant de 6 ans je dis un petit garçon parce que c'est mon dessin d'après là vous voyez sur cet enfant de 6 ans c'est pareil cet enfant là il a beaucoup de volume de cheveux donc il faut prendre une hauteur de tête vous allez estimer à peu près où s'arrête la boîte crânienne et puis une fois que vous avez la hauteur de sa tête et bien vous allez la reporter et vous savez que pour un enfant de 6 ans là c'est 6 cases ça sont des choses que vous pouvez trouver facilement dans des bouquins soit dans une librairie soit dans des bibliothèques ça se trouve dans tous les bouquins même sur internet vous allez trouver ça mais évidemment ce que vous avez en plus là dans les cours qu'en sont c'est que on vous explique comme un vrai cours avec chaque détail et puis si vous voulez avoir des idées pour faire des dessins et bien moi je suis allée je suis allée prendre des photos de magazine de magazine qui vendent des vêtements par exemple et voilà je trouve qu'il y a des poses qui sont très intéressantes là vous allez là on a une pose de boue classique là vous avez une autre pose de boue enfin elle descend l'escalier mais voilà ça vous permet d'avoir un modèle très intéressant à dessiner ici alors là un mannequin qui est tout en longueur tout en finesse et puis vous avez aussi des poses assises comme ça ça devait être pour vendre des pyjamas je ne sais pas en tout cas je trouvais ça très sympa je l'ai collé sur une feuille de bristol qui me permet d'avoir une stabilité voilà et puis ça me permet d'avoir toutes sortes de dessins à faire j'ai aussi trouvé des choses assez sympas dans les catalogues de danse de vêtements de danse évidemment des catalogues de maillots de bain et puis aussi des publicités et alors là évidemment vous n'êtes plus du tout dans les canons classiques de ce que je vous ai expliqué là il faut vraiment faire tout ça à l'oeil ça c'est plus difficile voilà je crois que je n'ai rien oublié ah si j'ai oublié un truc regardez ici j'avais trouvé ce personnage là j'ai découpé le fond parce qu'il était sur un grand un grand fond pour redessiner de part et d'autre deux personnages avec deux proportions différentes et vous avez vu que ça n'a plus rien à voir évidemment donc si vous changez un tout petit peu moi j'ai rajouté la valeur d'une case ici sur l'ensemble et vous avez vu en fait ça n'a plus rien à voir avec le personnage de départ voilà et bien je crois que je vous ai tout dit ça c'était pour étudier la lumière selon d'où vient la lumière évidemment les volumes ne sont pas dessinés de la même façon mais ça je pense que ça fera l'objet d'un autre cours bien plus tard parce qu'on n'aura jamais le temps de tout voir alors vous savez qu'il y a un concours aussi qui vous permet de gagner le matériel que nous avons utilisé ce soir les crayons le papier et voilà c'est très facile pour pour gagner c'est pour gagner ce 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 lot et bien il suffit de vous inscrire vous allez voir c'est indiqué sur l'événement n'hésitez pas à poster vos photos sur le groupe nous on est toujours très très contents avec mes collègues de voir vos dessins d'ailleurs je remercie Claire et Alain de l'équipe Canson qui sont toujours très attentifs à nous soutenir n'est-ce pas Dominique, Pasco et Zoé d'ailleurs je vous fais un petit coucou aussi à Dominique et Zoé et puis je voulais aussi remercier Dame Largent pour sa musique que vous avez peut-être déjà entendue et voilà l'album qu'il a écrit et cet album là et bien c'est cette musique zen ce grand morceau de 55 minutes que vous pouvez commander en allant sur le site danelargent.net et le disque est à 10 euros plus 3 euros de frais de port si vous le voulez en dématérialiser c'est aussi tout à fait possible et bien je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt et très bonne soirée et je vous remercie à bientôt et je vous remercie Sous-titrage ST' 501